Marc, donc on vous reçoit pour ce livre Il marche, le regard fier Alors la première question qu'on se pose quand on lit le titre C'est un rapport avec la chanson de Barbara ? Oui, bien sûr Enfin, le livre n'a aucun rapport Mais c'est une chanson qu'on connait pas Qu'on connait tous Mais oui, voilà, j'ai rien de plus à dire Non, mais voilà, c'est ça Donc vous confirmez que c'est bien Comment c'est venu, il y a eu d'autres titres auparavant avant ça Mais je sais pas, j'ai dû réentendre la chanson à un moment Et je me suis dit que c'était l'évidence C'est vieux fnoc, le regard fier Et voilà Je suis content d'avoir rendu le petit hommage à Barbara Mais la pauvre, elle n'y est pour rien Elle n'est même pas citée dans le livre Mais c'est un petit clin d'oeil C'est incliné à Barbara, donc vous confirmez Donc, les vieux chnocs, comme vous dites Alors, ce livre est totalement décalé Puisque des livres consacrés à la vieillesse Il n'y en a pas énormément Et là, ce sont des vieux Alors, vous les appelez des vieux C'est pas du tout péjoratif Je sais pas si vous avez lu le livre Si tout le monde a lu le livre C'est pas du tout péjoratif Non, du tout au contraire Il y a les vieux chnocs, il y a le débris Qui est un des personnages principaux Alors, comment vous est venue cette idée De ces vieux qui se révoltent ? Est-ce que c'est l'actualité ou l'ère du temps qui vous a touché ? Je sais plus Je vais essayer de trouver une réponse En vous répondant sur autre chose D'abord, sur... Vous commencez par pas répondre à mes questions Si, si, mais justement, ça me permet de travailler J'ai deux parties du cerveau qui travaillent Très bien, mais je laisse faire Non, sur les vieux, non Je voulais dire que c'est pas péjoratif A tel point que c'est même laudatif Et c'est aussi une façon de reprendre un petit peu Un rebrousse-poil Le lexique du temps Qui est un lexique qui tout le temps a cherché à minorer les choses On ne dit plus les handicapés Mais je ne sais plus comment Bon, c'est pareil Il y a cette idée quand même de redire qu'un chat est un chat Qu'un jeune est un jeune Un bébé, un bébé Un vieux, un vieux Un vieillard, un vieillard Un malade, un malade Voilà, c'est tout Et c'est, je pense que quand désigner les choses C'est déjà leur rendre leur dignité Voilà La fameuse phrase de Camus Mal nommer les choses C'est ajouter au malheur du monde C'est ça qu'il voulait dire aussi C'est qu'à force de chercher des biais De ne pas désigner les choses De ne pas dire ça, c'est ça Ça, c'est la souffrance Ça, c'est le bonheur Ça, c'est le malheur Ben, voilà Le politique correcte Ou le lexique un petit peu hygiénique du temps Fait qu'on ôte leur dignité aux choses Et éventuellement aux individus Sur l'idée La vérité, c'est qu'au départ C'est un texte de commande Pour une petite maison d'édition Qui voulait faire du cinéma Enfin, qui voulait faire des textes adaptables Et on m'avait demandé quelque chose De relativement bref D'où d'ailleurs la brièveté du texte Du livre Donc ça, c'est le prétexte un petit peu Qui m'a conduit à ça Mais pourquoi cette idée des vieux Je n'en sais rien La seule chose que je puisse dire C'est que Je ne suis pas vieux Mais que comme tout un chacun J'éprouve Les symptômes Les signes Les indices Du vieillissement Or, ce qui m'intéresse Moi Enfin, ce qui m'intéresse Non Ce que j'éprouve C'est le vieillissement Ce n'est pas le fait d'être vieux Et ce vieillissement Forcément Comme tout un chacun Il n'y a rien de très original Je le ressens Avoir mon fils Évidemment Qu'à 10-12 ans A l'endroit des jeunes dans la rue A ma façon de souffrir un petit peu plus Quand je fais un petit effort Vers souvent des choses Mais Plus lointain que ça Je me souviens Enfant Avoir eu beaucoup de De compassion Peut-être de pitié Parce qu'à l'époque Enfant Pour les vieux Et j'ai toujours aimé Ou été très sensible Dans la rue Le regard un peu perdu D'un vieux monsieur Avec son panier en osier Voilà Cette espèce de sensation Que Par arriver à un certain âge On perd un peu ses moyens Alors On s'adapte Bien sûr moins On est moins adapté à tout Encore plus maintenant qu'aujourd'hui Mais On perd un peu ses moyens On perd un peu son Son sang-froid On perd un peu ses repères On ne sait plus très bien Tiens Si Si c'est la porte de gauche Ou la porte de droite Et le boulanger Il n'était pas Pourtant Il n'était pas à l'autre côté de la rue Avant Bon Ce genre de choses là Enfant Je ne pouvais pas mettre de mots Évidemment dessus Mais ça me touchait Parce que Voilà J'ai toujours trouvé Ça Attristant Et en même temps Pressentant Que c'était mon devenir aussi Voilà Parce que Notre histoire C'est la nôtre Bien sûr C'est ce qui nous attend Oui C'est ce qui est tout à fait intéressant Dans le livre Et on y reviendra Un peu plus tard Juste pour situer Le livre dans le temps Justement Vous ne le situez pas On ne sait pas En quelle période on est Mais on imagine très bien Qu'on n'est pas loin de la nôtre C'est un roman d'anticipation Oui C'est relativement contemporain Je n'ai pas daté délibérément J'ai juste Mis quelques détails De manière à ce qu'on comprenne Que c'est aujourd'hui Il y a un téléphone portable Il y a ce genre de choses Voilà Je ne vais pas plus loin Ce n'est pas la science-fiction C'est Enfin Bon moi j'ai Enfin En littérature Bon j'ai beaucoup d'influence Mais je ne saurais pas les désigner Mais il y en a toujours une Qui me revient Presque malgré moi Mais C'est J.J. Ballard Cet écrivain anglais Donc il n'est pas un littérateur français Alors que je lis tellement Littérature française Mais il a toujours fait ça Ce qu'on appelle la dystopie Ou la contre-utopie C'est-à-dire Imaginer des sociétés Qui nous sont relativement proches Dans le temps Dans 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 l'agencement Dans Dans la façon de fonctionner Mais Qui n'arrivent jamais au bonheur Qui n'arrivent jamais à A s'épanouir A l'épanouissement Et Ballard fait ça Je trouve merveilleusement Dans ces espèces de contre-utopie Alors il avait imaginé Beaucoup de choses La révolte des enfants La colère des enfants Il y a ce livre Splendide Sauvage Qui s'appelle La sauvagerie Sauvage Je ne sais plus Où il imagine Qu'en fait La révolution Vient De la classe moyenne supérieure Dans ces lotissements Plutôt très jolis Et où Parce qu'un jour Les camions poubelles Ne passent plus le matin Une fois Deux fois Trois fois Et ça Ça met le feu au pays Parce qu'on touche A quelque chose D'essentiel Pour cette petite bourgeoisie Ou grande bourgeoisie Qu'est le confort immédiat Et donc Il y a toujours Cette idée De renverser Un petit peu Le modèle dominant Et il est certain Que nous vivons Au moins depuis Les années 60 70 Dans une société Où On met beaucoup En avant la jeunesse Et grand bien Lui face C'est pas Je ne conteste pas cela Mais on le voit Dans tous les champs De la société Et en politique Dès qu'un homme A plus de 50 55 60 ans Bon Soit il est présent Dans la ville Soit il n'y a plus rien C'est trop tard On renouvelle Bon La politique C'était presque pas Un bon exemple Non C'était pour dire Que dans les cercles Du pouvoir Ou les cercles Les plus hauts Dans l'économie C'est pareil On parlait des jeunes loups A l'époque Bon voilà On n'imagine pas Un gamin à Wall Street Aujourd'hui Qui n'est pas moins Enfin il faut qu'il ait 25 ans Il faut qu'il morde Sinon Bon Et c'est la vie Et c'est comme ça Et Darwin avait bien Bien dit tout ça Très bien Mais bon Après qu'est-ce qu'on fait des vieux Qu'est-ce qu'on fait des vieux Dans une société Où on meurt de plus en plus Parfois à 100 ans Je connais autour de moi Plusieurs personnes Qui ont 100 102, 103 ans Alors Dans l'économie Ce n'est pas imaginable Évidemment il y a encore 20, 25 ans Dans l'économie Justement les vieux On les pourchasse On les moleste On les agresse C'est un livre Qui est assez violent Oui mais je ne me suis pas très Je ne me suis pas vraiment Arrêté sur ces scènes là Ça existe Je pose un décor en fait Le décor C'est une société Dure A la vieillesse Donc bien sûr Je force un petit peu le trait Effectivement Il y a des scènes Où on voit Encore une fois Il n'y a pas de description Où on voit des jeunes Tirer un vieux Sur le trottoir Par les pieds L'autre Il y a des choses violentes Il y a ce jeune Qui lâche son chien méchant Voilà Il y a tout ça Mais ce n'est pas décrit C'est juste pour que le lecteur Sache dans quel univers il est Après moi ce qui m'intéressait Parce qu'il y a eu pas mal De critiques sur ce livre Mais des critiques Qui quasiment toutes Était d'ordre sociétal En fait Ce qui m'a un peu surpris Parce que moi je n'avais pas Franchement quelque chose De sociétal en tête Ce n'est pas un livre A dénonciation Ou à passer un message Ce qui moi me motivait C'était C'était les personnages principaux De Donatien et Marie Ce couple Moi un jour J'aurai leur âge Et ce couple là S'aime toujours Voilà Un peu comme Jean Gabin Ce soir Qu'on verra tout à l'heure Au cinéma Je crois qu'au fond Parce que j'ai quelques souvenirs Du film Je crois qu'ils s'aiment toujours Simone Signor et Jean Gabin Bon Même si Même si Bon Et c'était Je voulais interroger Peut-être anticiper Mais les interrogations Qui seront les miennes Quand j'aurai 80 si j'y arrive Quid de l'amour D'un homme et d'une femme Toute leur vie Ensemble A cet âge là Comment ça se passe Voilà Et je voulais essayer De décortiquer un petit peu Ce lien là Dans une société Effectivement assez violente Qui bouge très vite Leur propre enfant Julien Et dans le camp d'en face Dans le camp des jeunes C'est mécanique C'est biologique Et je voulais un peu examiner Ce lien là Pas l'examiner Mais Je voulais attirer L'oeil et l'émotion Sur eux Sur ce couple Aussi Alors oui C'est vrai que le couple Est très présent C'est vrai que On apprend Qu'ils se connaissent Depuis toujours Qu'ils continuent à s'aimer Qu'ils ont toujours De l'admiration L'un pour l'autre Et on découvre ça Au travers du narrateur Alors qu'il lui Pour le coup Est vraiment On a l'impression Qu'il est dans un autre siècle Ou dans un temps d'avant C'est le bon sens paysan Oui bien sûr Alors ils sont tous Issu de la paysannerie Que vous prouve Simplement le héros Entre guillemets Du livre d'Onacien Lui c'est le lettré De la bande C'est le lettré du village Dont on sentait déjà Son copain qui est le narrateur Son copain d'enfant On sentait déjà qu'un enfant Il n'était pas comme les autres A la récréation Il bouquinait sous un arbre On sentait qu'il avait Des aspirations un petit peu autres Et qu'il tétanisait Et enthousiasmait Ses petits copains Et sans doute les professeurs Y compris même la Marie Sa femme Dont on sent bien Que leur amour Est un amour d'enfant Au départ Ou en tout cas Ils s'en sont connus Très jeunes effectivement Et le narrateur Bah lui c'est Dans mon esprit C'est un de mes copains à moi Moi je suis né dans un Enfin J'ai vécu dans un tout petit village De Charentes Quatre, cinq cents habitants Et j'avais plein de copains Comme ça Qui avaient se parler Cette gouaille Un peu approximative Et en même temps Approximative Mais précise Parce que c'est le Je trouve que c'est toujours Le grand charme Des taiseux Ou de ceux qui ne sont pas très causants Comme ils sont taiseux Ils choisissent bien leurs mots Voilà C'est ça que je veux dire C'est que Ça peut être un peu hésitant La démarche Mais chaque mot Est investi Il y a une implication Et ce narrateur c'est ça C'est le petit paysan Qui a grandi dans l'admiration De son meilleur copain Le meilleur copain Qui est devenu Une espèce de monstre Sacré comme ça De tribun D'homme letré Très étonnant Et lui est resté ce qu'il est C'est à dire Un petit paysan Mais avec des valeurs Avec une âme Avec une solidité intérieure Et c'est lui qui raconte Cette histoire Cette histoire de son copain Qui voit partir comme ça Et se retrouver à la tête D'une révolution Assez improbable Malgré tout A l'époque Nous gouvernons avec quoi Trente ans Quarante pour les plus aguerris Des qui croyaient connaître la vie Parce qu'ils avaient été à l'école Des zigotos de fils à papa Ténueux et morveux Du même tonneau Mais qui ne se mouchaient pas du coude On peine à se souvenir Qu'en ce temps-là Pas mal d'anciens Ont pris la tangente pour l'Afrique Parce que c'est une notoriété là-bas Dans les tribus On prend soin des anciens Ici Non Enfin Maintenant Si Mais pas avant Avant Maintenant Même nous On n'a peine à se l'imaginer C'était que l'humiliation C'est ça C'était la société de l'humiliation Faut quand même se souvenir Qu'à la télé Il faisait de la réclame Pour expliquer aux vétérans Résolus à se faire sauter la cervelle Qu'ils en seraient tout auréolés Des bienfaiteurs de la nation Qu'ils seraient C'est allé jusque-là Avec nos sous On le sentait venir Cela dit Et d'assez loin Nous autres On est tous pareils On est tous pareils Qu'une bête Qui aurait flairé Le renard à vingt pas Tout ça On le sentait venir Ça ne tient à rien Comme toujours Ma mère me le disait déjà Tout petit déjà Le diable C'est dans les détails Qu'il est Faut une grosse tronideuse Il porte son sourire En cravate Qu'elle disait Elle avait raison la mère Les détails Ça commence dans l'autocar Quand les avortons Vous refusent la place Ou au magasin d'alimentation À la civette À la banque Dans la rue Au square Partout où ça peut se pavaner Et jouer la prétention Ça commence à insulter Pour un oui Pour un non Et ça fait les élections là-dessus Et ça les gagne Par dit Et que je te diminue les retraites Que je te débourse plus la médication Que je te privatise les hospices Ma mère à moi La pauvre Adèle Dans son hospice Sous sa couche à la fin Il y avait des rats Et de la vermine Des crevards dans les couchettes Alentour Et une infirmière Pour vingt-cinq roulants Vient le moment Où la coupe est pleine Alors on s'est organisé On meurt de plus en plus tard Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui Les groupes de personnes âgées De marquer le coup ? Sous-titrage Société Radio-Canada